et elle a des enfants, moi on fait ça, le mec il est dans la rue, je vais, je le tue, et basta, tu vois, t'as bien les gâchés dans tous les cas, moi je suis gâchée. Nous il n'y a pas d'incitation à la haine, il n'y a pas de demande, de remarque, il y a une justice, oui la justice elle n'est pas compétente, il faut mettre ça en évidence, mais mon frérot, il ne faut pas donner ce message là, parce qu'il y a des gens qui peuvent être influençables, il y a des gens qui peuvent faire ça, et après tu vas être responsable d'avoir fait un appel au meurtre, et tu peux aller au frérot. Je te dis la vérité, tu veux que je te dis un truc, s'il y en a qui sont là dedans, il y a mon nom dessus, moi il m'envoie un message, c'est pas un problème, je vais les même aider s'il faut, sans aucune incitation, c'est la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Benin, je vais t'en descendre, je vais te poser tout le temps. Moi je suis comme toi, moi s'il y avait quelqu'un qui me touchait, mais à mon gars, je vais t'en descendre, parce que j'ai la machine. Après, moi je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi sur plusieurs choses, mais il faut comprendre qu'il y a un message, et ce message, tu vois, il n'est pas dans l'extrême. Nous on met en évidence ces réseaux, mais il ne faut pas faire d'appel à la haine, mon frérot, et tu peux avoir de graves ennuis. Je comprends ce que je veux dire. Ben de graves ennuis, il ne fait pas d'appel à la haine, il dit juste ce qu'il ressent, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un appel à la haine, il ne dit pas aux gens de faire pareil, il dit lui ce qu'il ferait. Et moi je ferais exactement la même chose. Et ça n'a rien à voir avec un appel à la haine, rien à voir. Après c'est un état d'esprit. Fat, il faut que tu comprennes, regarde, il y a plusieurs choses. Alors attends, une mannequille, je vais te donner la parole, mais Fat, il faut que tu comprennes un truc. Je te comprends, frérot, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que là vous êtes sur des réseaux, ok ? Je vais vous expliquer un truc simplement, comme ça tout le monde va comprendre. Et écoute mon bref qui parlait juste avant. Alors bonsoir Sheba. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais te donner la parole à Humanity et je te donne la parole juste ensuite, Sheba, c'est bon ? Pas de souci, j'ai le temps que je vous écoute. Ça marche. Et alors deux secondes, juste avant je vais terminer ce que je disais. Mon texte, mon frérot, moi je suis complètement, je te soutiens grave, on en semble, il n'y a aucun souci. Le seul truc c'est qu'il faut que vous compreniez tous un truc et écoutez bien. Là, on est 284, des fois on est 300, des fois on peut être 100, même si on est 5. Qui vous dit qu'il n'y a pas un policier qui regarde, ok ? Et qui peut, grâce à l'IP, vous retrouver et après retrouver votre identité, et mettre dans le bureau un discours, d'un exemple, et s'il y a un truc du vert, vous vous retrouvez impliqué dedans. Vous comprenez, ça peut aller très vite, très très rapidement. Donc, ne négligez pas ça, ne croyez pas que vous êtes protégé sous couverture de réseaux sociaux. L'anonymat, c'est en train de sombrer, il y a de plus en plus de lois. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en ligne des évidences, mais il ne faut pas non plus se retrouver discrédité par un discours extrême. Il ne faut pas mettre en danger tout le monde, ok ? Il y a des gens qui sont influençables, il y a des gens qui ne sont pas, on est tous différents. Comprenez bien qu'il y a une mise en lumière, mais il ne faut pas, voilà. Chacun, et si vous avez des choses à faire, n'impliquez personne. Du coup, Humanity, frérot, on t'écoute ? Oui, alors moi, c'est des 5 cas de conscience, j'ai envie de raconter une petite histoire véridique, puisque je la vis en ce moment. Donc, pour faire... Alors, Humanity, deux secondes, vous... Oui, pardon ? Excusez-moi, Humanity, je suis obligé de répondre, parce que sinon, il y en a qui vont le croire. Alors, il y en a qui s'appellent Sergent-Chef, ne croyez pas, il a 148 followers. Maintenant, ils ont passé une loi, ils peuvent même, là maintenant, sans vous demander, renseignez-vous, utilisez votre téléphone, se connectez dessus, et prendre une photo de vous, prendre un screen de votre écran, c'est la nouvelle loi. Et même s'ils vous comptent dans la rue, ils vous disent, ouvrez votre téléphone, faites le mot de passe, si vous refusez, vous pouvez aller en garde à vue, vous pouvez vous retrouver, avoir une amende, passer au tribunal, etc. C'est une nouvelle loi, renseignez-vous dessus. Vas-y, Humanity. Oui, 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 c'est vrai. Humanity, vas-y, tout le monde. Allô, quelqu'un m'entend ? Ouais, on t'entend, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend. C'est parce que je suis en train de faire quelque chose, je suis en train de rouler, et de parler à me... En t'écoute, Humanity, t'inquiète, on t'entend, on t'entend m'entendre. Là, tu dogues, par contre. Ouais, t'as un peu de réseau, je crois. Ouais. Moi aussi, j'ai pas trop de réseau. Humanity, on t'entend pas, là, par contre. Ouais, tu bugues. Vous m'entendez clairement, là, ou pas ? Là, oui. Moi, vous ? Ouais. Non, c'est pas possible, Humanity, frérot. Est-ce que tu peux repasser d'ici 5-10 minutes, donc, dès qu'il sera plus stable, parce que là, on a vraiment du mal à t'entendre. Frérot, attends, je te fais descendre, je te fais remonter, peut-être que ça va t'aider. En attendant, on t'écoute, je sais pas, vas-y. Vous m'attendez bien, ça va ? Ok. Moi, je veux juste dire un truc, en fait, c'est que, je sais pas si vous allez bien me comprendre, mon vocabulaire, c'est pas trop ça. Bon, alors, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, moi, t'as vu tout en ce moment, là, depuis qu'on dénonce la police, tout ça. Moi, je caca, j'ai grandi dans un quartier. J'ai même été incarcéré, j'étais, bon, je vais vous le dire. Vous rigolez, ça vous fait rire ? Non, c'est parce que c'est une femme, et c'est vrai que les femmes, elles avouent pas facilement d'avoir été incarcérée. Moi, t'as vu, non, c'est pas grave, j'étais une voleuse à l'étalage, j'ai fait des bêtises, voilà, j'ai volé dans les magasins, j'ai vendu aux gens, j'ai juste fait ça. Ensuite, moi, je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que j'ai eu affaire à la police pleine fois. Après, je veux pas la défendre, il y a des cons de partout, il y a des bons de partout. Moi, je vous dis honnêtement. Après, à force de voir ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est dommage, déjà, la pédocriminelle, moi, je pense que ce qui est plus important, déjà, c'est l'inceste. C'est l'inceste chez les familles. C'est les vrais, vrais voulants. Moi, je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur les incestes, les vrais pédophiles, nos voisins à qui on emmène du pain, des assiettes de chorba, des fois. Alors que c'est, tu vois, ce truc-là. Après ça, arrêtez, arrêtez, il faut arrêter ces débats sur que les policiers. Non, il n'y a pas que les policiers. Il y a des bâtards. Il faut vraiment... Attends, je ne sais pas, je ne sais pas, pas d'assudes, pas d'assudes, pas de beaucoup de ça. Pas de... Pas de... Pardon, pardon, j'arrête, je vais essayer de... En fait, vous m'avez compris, quoi. Après, je pense bien que vous êtes sur ce débat-là, je viens d'arriver. Moi, c'est juste... Je voulais juste le dire parce que là, il y a beaucoup de gens. Et c'est juste, voilà, ça fait chier. J'ai grandi dans des quartiers, j'ai grandi dans le ghetto, j'ai vu des policiers. Oui, c'est vrai, c'est la merde, on vit dans un monde de fous. Maintenant, préoccupez-vous plus, l'éducation. Tenez vos gosses, tenez vos gosses. Attends, c'est quoi ? Franchement, j'ai une question. Est-ce que ça fait peur aux policiers et aux gendarmes et tout qu'il y ait des lives où il y a plusieurs personnes qui regardent et qui voient que du coup, il y a des faits divers avec des policiers et que les gens sont au courant ? Est-ce que ça fait peur, ça ? Après, oui, moi, je préfère... En fait, regarde, c'est plus simple. Je préfère avoir des débats sur vraiment la pédocriminelle. C'est le pédophile, ça, c'est ça, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Je préfère plus voir ça que le policier. T'as vu les... Comment on appelle ça ? Alors, attends, je sais pas. Écoute. Elle a glissé. C'est vrai, je t'ai fait descendre, mais je te ferai remonter plus tard, je sais pas, ou une autre fois. Je vais t'expliquer simplement, c'est mon live. Ok ? Je parle de ce que je veux. Si vous, vous en avez marre d'entendre ça, eh bien, vous allez sur vos lives, vous faites des lives de... Ouais, je t'ai jeté. Écoute, c'est simple. Franchement, tu me fais mal à la tête, et je pense que tu fais mal à la tête de beaucoup de gens. Tu cries trop. Et le truc, c'est que, simplement, si tu veux faire des lives où tu parles d'inceste, vu que je vois que tu peux monter sur des lives, eh bien, crée tes lives, fais des lives d'inceste, et penche-toi sur le sujet. Nous, on se penche sur le sujet de toute la pédocriminalité. C'est-à-dire qu'on met en église des réseaux. Si tu veux en parler d'un père qui a violé une femme, eh bien, fais des réseaux, un canal Telegram. Moi, j'ai fait un canal Telegram où on parle de pédocriminalité, on est 190 dessus, et on se réunit pour combattre ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire que, tu vas sur mon vrai profil, qui s'appelle Débat et Stream, tu vois, puis ton filtre et du bas, 23, puis ton filtre et 23, OK ? Et tu vois, il y a mon canal Telegram dessus, sur mon profil. Tu cliques dessus, on est 190 à l'heure actuelle, et on fait, justement, des chasses à la pédocriminalité. Comme la Tim Moore. Maintenant, toi, si tu veux parler de ce genre de sujet, parles-en. Nous, on parle de toute la pédocriminalité, et là, essentiellement, de la police, c'est mon live. Oui, ce matin, on ne parle que de la police ou des loges franc-maçonnes, etc., des militaires, de la PAF, parce que c'est eux qui violent le plus de femmes. Comme il y a eu ce policier qui a violé des femmes lorsqu'elles venaient porter plainte. Je vais vous montrer l'article, d'ailleurs. Il y a une vidéo qui tourne aussi, où il y a un jeune black, le pauvre, il doit avoir 16-17 ans. Il a été arrêté par la police, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tu as le policier qui est à lui, qui le met à l'air. Fat, vite fait, deux secondes, je termine. Regardez bien, vous pourriez voir, il faisait le taux de son bureau et les agressait. Un policier toulousain mis en code pour violer l'agression sexuelle. Ce mec, pendant que les femmes, elles venaient porter plainte, il les violait. Donc, c'est clairement des policiers et ces femmes, elles étaient déjà victimes de viol et elles venaient porter plainte pour ça et il les reviolait par la suite. Donc oui, il faut en parler. Oui, oui, clairement. Regardez que c'est comme ce policier qui a violé des enfants. Et je te dis, la vidéo qui tourne en ce moment, où c'est un jeune black qui doit avoir 16-17 ans, je ne sais pas ce qu'il a fait comme méfait le gamin, tu vois. Et du coup, c'est filmé par la caméra des bureaux, de leur bureau à eux. Et le gars, c'est un gros porc. Il le met au sol, il le tape, il fait une balayette, il le met au sol, il le chope par les cheveux, il lui fait faire une fellation, il le viole et après, il repart. Et le gamin, il était là pour un petit méfait à deux balles, tu vois. Et comme l'autre gamin, avec qui ils ont mis une matraque dans le cul. C'est un truc de dingue, ça aussi. C'est clair qu'il y a de plus en plus d'histoires qui ressortent comme ça. Il y a de plus en plus d'histoires. Attends, 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 j'ai jamais entendu parler d'histoires dont tu parles. Ouais, m'attends. Je te dis pas ? Comment ça tombe sur TikTok ? Vas-y, tu vas le raconter après. Ouais, je vais te laisser raconter. M'attendez vite fait. Regardez bien tous. Le Havre, il y a ce genre de choses. Le policier qui s'était introduit dans la chambre d'une enfant maintenue en détention, c'est-à-dire qu'un policier qui allait chez des... Regardez, c'est vrai clairement. Le mise en cause était entré dans la chambre de la fillette, un marteau à la main, dans la nuit du 15 au 16 novembre. Il a été mis en examen pour viol et tentative d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. OK ? C'était une fillette. Une fillette de 8 ans. Et lui, il rentrait avec un marteau, il était prêt à tuer les parents qui s'interposaient, c'est-à-dire que ça aurait été n'importe qui, le père qui rentre, le grand frère, coup de marteau, il tue la personne, il viole et il se casse. Et après, vu que c'est un policier, vous ne pouvez rien faire. Au Havre. Vas-y, Fad, continue. Là, j'étais en train de lire un commentaire qui disait surtout pour la matraque, c'est faux. T'imagines ? Il y a le président qui est parti au chevet du mec et le mec, il ose dire que c'est faux. C'est un truc de dingue. C'est passé sur tous les médias, même les médias poubelles, ils en ont parlé. Mais il ne faut pas... Tu te bouches la vue à ce point-là ? Fad, attends, attends. Fad. Fad. Je suis désolé, Fad. T'as été signalé ? Désolé. Je ne sais pas si tu as reçu le message. Moi, j'ai reçu, là. T'as été signalé ? Et pourquoi les gens signalent comme ça ? Je ne sais pas. T'as vu ? Fais-moi descendre, frérot. Frérot, fais-moi descendre. Je vais aller en bas. Ils vont me signaler pour rien. Tu connais. Vas-y, la famille, je suis en bas. Vas-y, mon ref. Du coup, Humanity, peut-être Fad... Fad, je ne peux pas te faire remonter. Je ne peux pas te faire remonter, Fad, parce que du coup, si je te fais... Attendez, deux secondes, Humanity et Pixie, Si Fad, je te fais remonter, tu vas être banni. Je vais être banni aussi. Vas-y, Humanity, on t'écoute. Ok. Oui, oui, pardon. En fait, comme je n'avais pas tout entendu, je suis arrivé un petit peu sur le live comme ça, et parce que j'avais vu que Pixie n'arrivait sur le live et que j'ai oublié de l'écouter. J'ai conscience, mais apparemment, ce n'est pas le sujet. Je serai... Par l'attaque. Sans raison. C'est bon, c'est injustifié. Je suis désolé, je suis désolé. Frérot, repasse. Écoute, je vais t'ajouter et repasse mon ref parce que franchement, ton micro, on ne comprend rien, ça bug, ça coupe à fond et du coup, les gens qui ne l'entendent pas, ce n'est pas audible. Je suis désolé, frérot. Du coup, alors écoutez, Pixelia, on se retrouve. Comment on se retrouve, Pixelia ? On va faire monter des gens là. Est-ce que vous voulez interagir par rapport à ça ? Et s'il y a des policiers ou des policières, franchement, venez, on vous accueille. Les gens de la paf. Ouais, fat, donne des descriptions, mais pas d'insultes, mais pas de mots agressifs, mais pas de mots avec connotation gna gna gna. Tu vois, quand ça, tu ne sais pas signaler parce que sinon, tu vas aller te bannir rapidement. Il faut vraiment avoir... Eux, ils sont très, très forts. Il faut avoir un discours très, très réglé. Bonjour, le cinéphile. Ça va, quoi ? Ça va, ton groupe ? Tu m'entendais bien ? Ouais, on t'entend bien. Alors, attends, deux secondes, frérot. Fat, tu l'as fait, t'as dit le mot C-U-L. C-U, tu vois. Allez, le cinéphile, on t'écoute. Ouais, bah, je suis monté juste pour pour plus ou moins interagir, bah, de toute façon, ça ne me choque pas plus que ça. Étant donné que, depuis des années, ils font des méfaits, des trucs qu'ils essayent de camoufler aujourd'hui, que ça ressorte un petit peu au grand jour, c'est pas que ça fait du bien, ça choque un petit peu, tu vois, avec le fait que... J'aurais jamais pensé, moi, que c'était des putains de pointeurs. J'essaie de te démermer. Allez, promo ! Pro promo ! Tu as sauté. Ah ouais, ouais, ouais. Tu peux atténuer, mais t'inquiète. Mais je me posais la question, en fait, c'est que c'est pas depuis que ce fameux film, il est sorti, il y a tout qui revient, il y a tout qui remonte à la surface. Sound of Freedom ? Ouais, ouais, ouais. Que j'ai essayé de voir hier, j'ai la qualité, elle est mauvaise. Si tu veux de la qualité, gros, viens sur mon télégramme, je te donnerai un bon lien. Et en gros, non, ça a changé, c'est Sound of Freedom, c'est avec un S, du coup, c'est le chant de la liberté. Et non, en gros, ça fait un petit moment que ça bouge, et en fait, ça commence à... En fait, les gens, j'ai remarqué, sont très influenceables, c'est-à-dire qu'il faut des films, il faut qu'un acteur connu, qui a de l'argent, qui a une certaine position, face à un film, commence à en parler, pour qu'il y ait des gens qui regardent ça et s'intéressent à ça et commencent à en parler, tu vois, il y a toujours une influence. Et c'est... Et regardez, je vais vous montrer un exemple, il y a la Timur qui, depuis des années en France, agit. Regardez, je vais vous montrer sur YouTube, genre la Timur, ils sont très, très forts. Un exemple, regardez, est-ce que vous connaissez la plupart de la Timur ? Je ne pense pas, parce qu'elle a trois... Il y a deux ans. Et eux, c'est avant le film et tout ça ? Il y a trois enfants, on se connecte sur Facebook.